Chaque semaine, en découvrant son adversaire du soir dans la brigade cachée, Danny semble surpris. Mais l'est-il vraiment ou a-t-il un petit indice avant le tournage ? Télé Loisir a posé la question à la production de Top Chef. Mais jusqu'où ira-t-il ? Ce mercredi 10 mai, Danny Ketsar a remporté sa dixième victoire consécutive dans la brigade cachée, conservant ainsi ses fameuses manchettes roues. Le jeune homme de 26 ans n'a jamais été aussi prêt de réintégrer Top Chef. Encore faut-il venir à bout du prochain, et dernier, adversaire. Car le niveau monte d'un cran au fur et à mesure. D'ailleurs, ce mercredi 10 mai, ça ceste jouer de peu face à Jérémy Falissar. Si est-il très difficile à départager, a d'ailleurs souligné Hélène Darroze. Une victoire d'autant plus savouré qu'ils sont devenus amis lors du tournage de Top Chef. Quand ils découvrent l'identité de leur adversaire, les deux candidats tombent des nus. Top Chef, la brigade cachée, la production cache-t-elle l'identité des deux concurrents avant le tournage ? Et ce n'est pas une scène surjouée puisqu'un effet, aucun des deux ne sait qui il va affronter avant de débarquer sur le plateau. On ne dit rien à Dany avant, il le découvre comme ça. Et inversement, nous assure Romuald Gravelo, directeur des programmes de Studio 89, la société de production qui produit Top Chef. Une règle stricte afin de préserver au maximum l'effet de surprise. Le programme de deuxième partie de soirée mis en effet sur le secret pour apporter plus de rythme au concours. Le tournage de la brigade cachée ceste d'ailleurs déroulé dans des conditions particulières. On était une petite vingtaine sur le plateau, contre une centaine pour Top Chef, note de la rédaction. On a resserré l'enregistrement sur quatre jours, tourné sur des journées où le plateau était vide, parfois plus tard que prévu. On a maintenu le secret en prévenant les candidats à la dernière minute, poursuit le producteur. Si aucun avenant n'a été ajouté au contrat des candidats pour ce concours supplémentaire, la production a misé sur le rapport de confiance. A chaque fois qu'Hélène appelait les candidats pour leur proposer cette nouvelle chance, je les rappelais après pour leur réexpliquer qu'ils devaient garder cette information pour eux, précise Romuald Gravelo. Dany est-il favorisé dans la brigade cachée de Top Chef 2023 ? Chaque semaine, au moment de remettre ses manchettes en jeu, Dany cuisine après son concurrent et le voit préparer son plat pendant une heure. Une mécanique qui pourrait l'avantager selon certains téléspectateurs. Si est-il la même thématique, mais la recette est libre donc le deuxième candidat n'est pas avantagé, nous avait expliqué la production. D'ailleurs, cuisiner en deuxième n'est pas forcément un avantage pour Dany. Au contraire. Moi, je me dis que cela peut être même un inconvénient parce que si la personne réalise l'idée ou la technique que tu avais imaginée à l'origine, ça te limite tout de suite, c'est style défendu. A lire aussi il y a une cuisine cachée, comment la production de Top Chef préserve la confidentialité sur le plateau. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !